Salut et bienvenue sur Dungeon Attaque, aujourd'hui on parle de Undo. On a la version savoir interdit du jeu, mais ce que je vais raconter est valable pour toute la série. Un peu de contexte, Undo est une série dans laquelle vous devez empêcher un événement tragique de se produire. En général c'est le décès d'une personne qu'on essaie d'empêcher en revenant dans le passé. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on parle de la version savoir interdit qui se base sur une nouvelle de Lovecraft. Ça peut se jouer de 2 à 6 pour des parties de 60 minutes. En général dans mes reviews je reste objectif le temps de présenter le jeu et de présenter un tour de jeu. Sauf que là ça va pas être possible. Tout simplement parce que 60 minutes non. La boîte n'est pas juste en fait. Et d'un point de vue de consommateur je peux pas en fait juste vous répéter ce qu'il y a sur la boîte alors que c'est pas vrai. Donc aujourd'hui je suis désolé, on va un petit peu casser la formule et on va faire quelque chose de différent. Donc comme je disais on doit changer un événement tragique en interagissant avec le passé. Sauf que nos choix n'ont aucun intérêt. En fait si par exemple dans le passé vous empêchez quelqu'un de boire du poison, le jour d'après en fait il aura quand même bu le poison. Ce qui est stupide en fait. Mais le jeu se défend en disant que en fait sur chaque emplacement de temps en fait tout se passe en même temps. Mais ça n'en reste pas moins en fait illogique. Pour ce qui est du gameplay, il y en a pas. Tout le jeu consiste à retourner des cartes et à faire un choix. A partir du moment où vous avez fait votre choix, le jeu vous attribue une note. Si votre note est négative vous avez aggravé les choses. Si elle est positive vous avez amélioré les choses. Si elle est neutre vous n'avez rien changé. Mais en fait pas vraiment parce que ça change rien du tout à l'histoire vu qu'elle est gravée dans le marbre. Je m'explique. A la fin de votre partie vous avez une feuille de score qui vous indique le dénouement en fonction du coup du score que vous avez eu pendant la partie. Sauf qu'il n'y a même pas un bout d'histoire ou quoi que ce soit en fait. Je vous donne un exemple. Le but du jeu actuellement c'est de sauver une personne du décès. Si vous faites un score négatif ou neutre, bah il meurt quand même en fait. Donc si vous faites un score négatif il se passe quoi ? Il meurt plus ? Je rigole pas hein, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un score négatif ? Vu que l'histoire ne change pas. Et si vous faites un score positif vous avez juste un petit texte qui vous dit bravo en gros. Donc en plus d'avoir un système de scoring qui est très froid, le jeu ne nous fait pas du tout ressentir que nos actions ont une importance. En plus comme je l'ai dit plus tôt, le gameplay c'est vraiment juste de retourner une carte et de faire une déduction. Un peu au pif au début de la partie parce qu'on a aucun élément concret en fait pour deviner quoi que ce soit. Sachant que le jeu nous donne 4 possibilités d'avoir un indice. Sauf que c'est limité, c'est une ressource qui est à gérer. Quand on commence la partie on va pas se dire, ah bah c'est la première carte, faut tout de suite consommer la ressource qui est limitée. Ça fait pas beaucoup de sens en fait. Donc on commence à la tâtonner en fait. Un autre truc c'est que toutes les réactions d'êtres humains logiques qu'on pourrait avoir sautent par la fenêtre à cause du thème du jeu en fait. Bah oui, on parle de fantasy et en plus là on parle de Lovecraft. Du coup la logique elle existe juste pas en fait. Sachant que si vous connaissez un minimum Lovecraft justement, vous savez que tout est déception, tout est folie. Et que y'a rien de logique, y'a rien de tangible. Donc comment faire des choix logiques dans un univers comme ça ? Bon vous l'aurez compris hein, j'ai pas aimé du tout et je vous le recommande absolument pas. En fait je trouve que c'est même pas un jeu, c'est plus une lecture interactive en groupe. En soi y'a rien de mal à ça, je pense que c'est juste l'équivalent des films interactifs jeux vidéo quoi. C'est pas un jeu. Et ça peut avoir un public hein, c'est pas un problème encore une fois. Mais... C'est là où on va parler du jeu à un point de vue consommateur. Les jeux de la gamme Undo coûtent 12€, c'est pas hyper cher non plus. Mais faut garder en tête qu'on peut y jouer qu'une seule fois. Et y'a un truc qui me chiffonne vraiment. Vous savez pourquoi le jeu nécessite un minimum de deux joueurs pour pouvoir y jouer ? En fait pourquoi c'est pas un jeu solo ? Parce que si c'était le cas on finirait la partie en 5 minutes. Parce qu'il y'a absolument pas besoin de se concerter pour choisir du coup une option. Mais y'a aucune règle, je dis bien règle, empêche en fait de jouer en solo. Par exemple si vous jouez avec quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien. Et que ça va être 100% de temps les mêmes réponses. Et qu'il y'a aucune délibération entre vous. Le jeu bah il fait 5 minutes quoi. Et là le rapport temps-argent il se défenestre. Et comme je disais bah on peut y jouer qu'une fois. Mais même ça je trouve pas que ce soit un problème. Parce que par exemple j'ai review Exit. Je vous mets la review par là ou par là. Et j'ai bien aimé. Alors que c'est un jeu qu'on peut jouer une fois. Mais parce qu'en fait y'a un jeu dedans. Y'a du gameplay en fait. Et je pense réellement que Exit mérite toute votre attention par rapport à Undo. Parce que les mécaniques sont meilleures. Parce qu'il y'a du gameplay. Parce qu'il y'a du design. Parce qu'il y'a des énigmes. Il y'a du design de jeu. Y'a quelque chose dedans. Et bah Undo y'en a pas. Et c'est dommage parce que le concept sur le papier est super intéressant. Mais en fait l'exécution marche pas du tout. Par contre je pense sincèrement que ça peut plaire à des gens. Malgré les gros défauts que j'ai déjà soulevés. Et si vous qui regardez cette vidéo vous êtes fan du jeu. Bah je vous souhaite en fait qu'ils améliorent la formule. En tant que joueur et en tant que consommateur. Vous méritez un meilleur jeu et un meilleur produit. Et pour moi Undo n'est ni l'un ni l'autre actuellement. Voilà pour cette review. J'espère que j'ai réussi à rester constructif malgré le fait que je n'aime pas le jeu du tout. Vous l'aurez compris. Si ça vous a plu on fait du contenu toutes les semaines ici sur Youtube. Dans la description il y'a mon Discord, mon Twitch, mon Twitter. Si vous voulez jouer à Tabletop Simulator avec nous c'est sur Discord. Si vous voulez de la musique c'est sur mon Twitch. Et si vous voulez des conneries c'est sur mon Twitter. Et surtout merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là.